Bonjour tout le monde, c'est Modus de retour. Donc là on doit naître à l'épisode 42 a priori. Donc j'ai réinstallé quelques petits mods. Alors là j'ai perdu il y a deux jours, j'ai perdu le dock Google qui contenait tous les liens vers tous les mods. Là ça fait une journée que je me tape à le refaire. Mais finalement c'est pas mal parce que ça m'a permis de ranger le truc. Donc voilà. Sinon vous m'avez dit que, vous m'avez fait plusieurs remarques sur les vidéos, notamment qu'il y en a une un peu chiante. Bon ça ça peut arriver, parce que bon, même si je coupe maintenant du coup il y a moins de pertes dans les accélérés. Ça peut encore arriver qu'il y en a certaines qui sont un peu moins intéressantes parce que je mine et puis voilà. Et puis après tout c'est comme ça. Ici en termes de lave on en est où ? On en est à 130 seaux de lave. Ça c'est pas mal du tout. Et donc on va aller se faire un petit truc. Alors, on va aller se faire quoi ? J'ai un premier petit système à me faire et ensuite on va travailler sur l'éclairage. Parce que là c'est vrai que l'éclairage c'est les torches qui éclairent juste pas assez. Donc on va aller se travailler là-dessus aussi. On va commencer par faire quoi ? Je vais commencer par aller me crafter. Alors, il me faut du fer. Je me souviens plus très bien de mes recettes. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à Red Power. C'est pas grave, on va prendre ça. On a de la cobble. Non, il n'y en a pas de cobble. Maintenant, on a de la cobble là, moins qu'elle soit là. Voilà. On va aller se crafter deux, trois trucs. Alors. Hop, hop. Donc on va se faire des pistons déjà. On va se commencer par un piston. Quasiment tout ce qui est à base de Red Power a besoin de pistons de toute façon. Voilà. On va s'en faire plusieurs. On va s'en faire même trois. Voilà. Alors. Et ensuite. Donc je vais vouloir me faire. Je vais avoir besoin de faire. Ouais. Parce que celle-là elle est endommagée. Attendez un peu. On va essayer de voir. Attendez. Je vais faire un truc. Ok. Donc je vais avoir une pioche en fer. On va se prendre un demi-stack. Enfin, demi-stack. La moitié de ce que j'ai. Donc une pioche en fer. Ça va avoir besoin de... Oh, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Bravo, modus. Hop. Tac. Donc une petite pioche en fer. On va se faire. On va se faire un de nos trucs fétiches dans les premières saisons. C'est vrai que là on a eu un bon bout de saison sans red power. C'est quand même relativement rare. Alors, ça doit être un piston ici. Ça va être une reston en dessous. Et j'imagine de la cobble partout. Et voilà. Et on se fait un block breaker. Enfin un block breaker. Voilà. Enfin un block breaker. Donc ça c'est bon. Tac, tac. On va virer tout ça. Donc block breaker. Pourquoi j'ai besoin d'un block breaker ? J'ai besoin aussi d'un bouton. Hop. Voilà. C'est rare que je choise des boutons. Mais voilà. On en avait besoin d'un. On a du red alloy. Ça devrait être pas mal. Et on va peut-être se faire un petit coffre. Tout bête. Pour recevoir ce qu'il aurait produit de ça. Ok. Donc je devrais avoir à peu près tout ce dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin d'encore autre chose. Alors, je vais avoir besoin de fer. Alors, je crois que la recette a changé malheureusement. Je crois que je ne peux plus me faire de bloc de fer comme ça. C'est ça. Il faut que je le mette dans le compacteur. Ah, c'est ça. Bon. On va devoir se créer des blocs de fer pour en mettre dans le compacteur. Alors, dans le compacteur. Dans le compresseur. Compresseur. Hop. Voilà. On va se faire tout ça. Ici, j'ai encore de l'énergie. Donc là, tout va bien. Lui, il continue à brûler. C'est même du gâchis, j'ai l'impression. Voilà. Il fallait que je... Donc, je n'ai toujours pas le petit truc qui vient les machins de là. Mais ce n'est pas grave. Je ferai ça après. Donc, on va aller se créer ça. Bon. On va laisser tout ça se faire. Pendant ce temps-là, on va aller monter le système. Donc ça, c'est un petit truc. C'est vrai que j'ai eu l'idée pour me simplifier la tâche. Parce qu'on aime bien simplifier les tâches. Hop. Toujours en train de faire ça. On va monter à l'endroit de notre petit phare. Lui, il est toujours en train de travailler. Tout va bien. Et à cet endroit-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc là, je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque que le feu s'éteigne. Parce que je vais vouloir casser le bloc ici. Voilà. Donc on va espérer que ça ne va pas faire s'éteindre le... Voilà. Et on va placer ça à la place. Donc j'espère qu'il y a encore assez de nether briques pour que le feu, le Wrathfire, reste allumé. Pour l'instant, ça a l'air d'être ok. On va voir. Donc vous commencez à deviner ce que je vais vouloir faire. J'imagine. Hop. Donc là, on récupère ça. On récupère ça. Hop. On va devoir se faire quoi ? Je me serais bien mis le petit coffre sur le côté. Attendez, je vais peut-être même mettre le coffre là. Ça m'éviterait de devoir me faire des tuyaux. Ah oui, non, parce que je suis bête. Du coup, je ne peux pas l'ouvrir. Je suis idiot. Bon. On va devoir... Donc j'avais oublié ça. On va devoir se faire des... Des bronze... Ok, bronze pipe, bronze tube, pneumatic tube, voilà. Donc on va aller faire rapido. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. On se met dans notre Road of Funness. On se met du tin. Alors, ça doit être quoi ? Un lingot, on va avoir seulement besoin... On en a du bronze, on a du copper. On a besoin de tin aussi et du tin. Donc de l'étain et du bronze. Tac. On va s'en faire quatre. Ça devrait suffire. Sachant qu'on a normalement plein de... Voilà. Plein de cold coke. Hop. Tac. On en met qu'un. Ça devrait bien suffire. Donc là, on va aller sécuire ça. On va regarder où en est notre compresseur. Il nous a fait deux blocs of iron. Ok. Impeccable. Là, il m'en a déjà fait quatre. Bon. On va le laisser faire. Ce n'est pas très grave. On va aller chercher du verre. Je n'ai plus de verre. Je n'ai plus de verre. Non, je n'ai plus de verre. Bon. Écoutez. Je n'en ai pas besoin de beaucoup. Ah ben si. Voilà. J'ai plein de verres. J'étais prévoyant. Je savais que j'allais avoir besoin de verres. Hop. Tac. Et voilà. Le pneumatique tube. On va s'en faire 16. Ce sera bien. On va laisser le verre là. Donc. On va avoir ça. Donc ça, ça va être pas mal. On va voir comment... Attendez. Parce qu'il faut que je réfléchisse. Comment je vais m'apporter le signal. Il va me manquer un petit truc. Dans mes outils. Je pense que je n'ai pas encore fait la scie. Est-ce que je me suis déjà fait la scie ? Non. Je ne me suis pas encore fait la scie de Red Power. Je vais en avoir besoin. Donc je vais être obligé de me sacrifier deux diamants. Tac. Tac. Et je vais sûrement être obligé de me cuire du fer. D'ailleurs, pourquoi pas se cuire tout le fer. Ce sera toujours ça de fait. Hop. Avec qui moi le fer ? Donc. On va être obligé de ce fer. Alors que je me souviens de l'art 7. Je crois que c'est comme ça. Il y aura deux diamants. C'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et il va sûrement avoir besoin de deux de fer ici. Hop. J'ai un doute. Si je ne m'en souviens pas. J'arrive à vérifier. Eh non, je m'en souviens. Impeccable. Ok. Donc on a ça. Donc ça, ça va être pas mal du tout. On va pouvoir se prendre de la stone. Donc de la stone, je dois en avoir ici, j'imagine. Voilà. Hop. Ok. On y va. Donc si je me coupe de la stone. Ça, vous connaissez. J'ai déjà fait plein de fois. Voilà. Hop. Voilà. On fait des panels. Ensuite, on fait des covers. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, si j'entoure... Ah oui, attendez. Il va me falloir des lingots. Je dois en avoir... Hop. Voilà. Un red alloy. Un suffira. Je me prends mon petit lingot de red alloy. Et je l'entoure de covers. Et ça va me faire mon jack-at-wire. Ça, je l'ai utilisé parce que j'aurais besoin de relier mon bouton à mon pneumonic tube. Que je vais te faire devenir un reston tube. Voilà. Bon, écoutez. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vais pas vous expliquer normalement. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, l'objectif, en gros, c'est... J'appuie sur mon bouton. Ça va casser le bloc qui est au-dessus du... Du bloc breaker. En espérant que mon feu ne soit pas éteint. J'ai une petite insécurité de ce côté-là. Parce que je ne suis pas sûr. Non, il est toujours là. Ok. Donc, on va se mettre le pneumonic tube ici. Voilà. Donc, lui, ça va permettre de chercher les choses. Mais ça permettra aussi de transporter les signaux. Et ensuite, on va passer... Alors, on va le mettre où ? Le bouton, on va le mettre ici, je pense. Si je mets le bouton là... Le bouton, on va le mettre là. Attendez. Il faut que je réfléchisse où je vais mettre mon bouton. Bon, on va casser ça. Alors, on va casser ça aussi. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, ça, ça connecte. On va mettre le coffre. Le coffre, je vais le mettre où ? On va mettre le coffre là. Voilà. Donc, lui, il va recevoir ce qui sort de là. Et celui-là, maintenant, il faut que j'arrive à le relier à un bouton. Hum hum. Alors, j'ai un doute de savoir... Est-ce que je peux réussir... Si je place un bouton ici... Attendez, on va faire le test avec le bouton. Voilà. Si je place le bouton là... J'appuie dessus. Si je mets ça là... Alors, la première, c'est qu'il faut que je regarde en dessous. Ça ne va pas être facile d'aller voir en dessous de ça sans tomber. Non. Ça ne va pas être facile du tout. Hum... Hum 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 hum. Si je mets une cover... Attendez, on va essayer de voir si je mets une cover. Elles sont où mes covers ? Ah, merde, je les ai laissées là-bas. Zut. Pardon. Oh, en plus, je suis grossier. Modus, le grossier personnage. Ben alors, ben non. Je suis poli, moi, d'habitude. Toujours poli. Pour demander à mes enfants. Alors. Hop. Elles sont là, mes covers. Ben oui, mais si je ne les prends pas, forcément, j'ai des problèmes. Donc, on va aller mettre la cover. Donc, l'objectif, c'est de faire ça un minimum joli. Je vous préviens, je ne vais pas rester longtemps, si jamais ça ne marche pas. Je vais vite faire du crade, mais vous me connaissez maintenant. On va faire un effort, on va essayer de faire du joli. Alors, si je viens comme ça, est-ce que je peux placer un... Je ne peux pas placer... Je peux placer là. Et est-ce que je peux... Si je mets un bouton là... Attendez. Hop, le bouton est parti de là. Si je place le bouton sur la cover... Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher. Parce qu'il faudrait que je puisse faire monter un fil là-dessus. La cover, elle ne supporte pas les fils à l'extérieur. Bon, sinon, si j'ajoute un bloc là... Attendez, on va prendre une autre option. Oups, ce truc-là, il a volé. Si je mets un bloc... On va faire ça avec un bloc de gravier en attendant. Pas très grave. Voilà. Si je mets un bloc là... Que je mets... J'utilise ça pour coller à ce bloc là. Et si je mets un bouton là... Hop, le bouton, il est là. Si je place le bouton là, peut-être que ça va marcher, ça. Ah, ça, ça marche. Ok, donc là, j'appuie. Tac. Ok, donc on va faire sauter ça. On va se mettre un vrai bloc... On va aller se mettre un stone block. On va mettre le coffre comme il faut, du coup. Allez, 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 allez. Hop, tac. Ok. Donc, écoutez, je coupe. Je vous reprends dès que j'ai tout ce qu'il faut et que je suis à nouveau placé comme il faut. Ok. Donc, on disait... On va aller se placer. Donc, on a pris la stone. On va mettre un bloc ici. C'est le bloc qui va supporter le bouton. Je pourrais même le mettre là. Attendez, on va faire encore plus fort. On va casser ça. On va casser ça. Voilà. On va récupérer tout ça. Donc, on va aller placer mes Jacket Wire. Ici, on met Jacket Wire. Là. Hop. Voilà. Donc, Jacket Wire. On va en placer un là-bas. Un ici. Ok. On va se mettre un bloc plein ici. Très, très bien. On va relier, grâce au Red Alley Wire. Voilà. On va relier celui-là à ce bloc ici. On va placer le bouton ici. Hop. Voilà. Le bouton est passé là. On va pouvoir se mettre le coffre ici. Attendez. Avant de mettre le coffre... Ah. On va pouvoir se faire un truc pas mal. Est-ce que j'ai ma Minion Stone ici ou pas ? J'ai ma Minion Stone. Alors, j'ai ma Minion Stone. Qu'est-ce que je vais en faire ? Il faut que... Attendez. Je vous reprends. Ok. Donc, je viens de trouver la touche pour utiliser la Minion Stone en tant que crafting table. N. Donc là, j'ai une crafting table sur moi qui va être bien pratique. Et donc là, on va se faire une... Voilà. On transforme nos 8 covers en 8 covers avec un trou. En termes de matériel, j'y perds. Mais en termes d'usage, j'y gagne. Voilà. Il y a un petit trou. Et du coup, quand je vais placer mon coffre, ça devrait se relier comme il faut. Jusque là. Hop. Voilà. Donc, j'ai le coffre là qui a priori est lié à ce truc-là. On va faire un test. On va poser un bloc n'importe quoi. Un bloc de... Voilà. On va poser un bloc ici. On va appuyer sur le bouton. Voilà. J'appuie pas avec le bon bouton. Et là, hop ! C'est arrivé ici. Et du coup, maintenant, vous savez ce que je veux faire. J'imagine que vous savez ce que je veux faire. Peut-être pas. Eh bien, on va brûler nos blocs d'iron. Comme on faisait avant. Grâce au Wraff Fire. Voilà. Et maintenant, on appuie sur le bouton. Et il est récolté. On recommence. Là, je suis peut-être un peu vite. Non, c'est bon. Et on a du coup nos blocs of dark iron. Donc là, on a automatisé un petit peu notre générateur de dark iron. Ah, attendez. On peut rendre ça encore plus joli. Hop, j'ai oublié le côté. Hop, on va se faire un petit truc ici. Tac, et voilà. Comme ça, c'est tout caché. Ah, regardez. J'ai fait un truc un peu... Voilà. Franchement, ça a la gueule. Pour une fois que je fais un truc qui ne ressemble pas à n'importe quoi. Qui n'est pas axé que sur les fonctionnalités. Mais qui est aussi axé sur l'esthétique. Une note d'esthétique, de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Bref. Donc, on a notre petit bloc ici. Si j'appuie sur n, non. Hop, j'appuie sur n. Oui. Je prends mes blocs. Et donc là, je les transforme en lingots de dark iron. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça ? Hum-hum. On va récupérer notre rough briquet. Il est où ? Ici, rough igniter. Et ça, vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire... Des rough lamps. Eh oui. Bon, vraiment, c'est connu. Tout le monde sait ce que c'est, j'imagine. Mais ceux qui ne savent pas, vont avoir regardé. Vous allez voir. Donc là, je conserve beaucoup de dirt. Je ne sais pas d'où ça vient, toute cette dirt. Ce n'est pas grave. Donc, on va se prendre. On disait quoi ? Il va me falloir du silver. Donc, deux de silver. Tac, tac. Je vais m'en faire deux. Donc, du silver. Qu'est-ce que j'avais besoin d'autre ? J'ai oublié. Je crois qu'il me faut des grilles, c'est ça ? Ah non, il faut quatre. Ouais, donc je peux m'en faire deux. C'est impeccable. Ok. C'est parti. Alors, par contre, vous allez voir que ça va utiliser un peu mon briquet. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, je mets ça là. Je mets mes glass paint sur les côtés. Je mets mon silver ici. Et dark iron là. Hop, et voilà. Un et deux graph lamps. Donc, les graph lamps. Ce qui est génial, c'est que ça éclaire vraiment beaucoup. Donc, nous allons régler notre problème d'éclairage dans cette salle de manière définitive. Donc là, vous voyez, je peux voir toutes les torches. Toutes les immondes torches qui traînent un peu partout. Les torches ne servent plus à rien comparé à... Ah, il y a une torche qui joue au rebond. Voilà. Vous voyez l'éclairage là ? Ça, c'est de l'éclairage. J'enlève la torche. La luminosité ne bouge pas d'un poil. Voilà. Alors, donc ça, c'est cette partie du labo là. Maintenant, elle est éclairée comme il faut. Et cette partie par ici, qui va commencer à... A augmenter aussi. On va l'éclairer mieux aussi. Et on va être la deuxième ici. Voilà. Ça, on peut virer le maximum de torches possible. Voilà. Hop. Il y en a toi. Tac. Tac. Voilà. On est à un labo. Donc là, pour les vidéos, normalement, vous devriez mieux voir ce qui se passe. Il faudra faire un test qu'on sera la nuit. Après, il est sûr qu'il y a le shader qui influence aussi. Mais bon, le shader, j'ai regardé. Là, on est quasiment au max de luminosité. Hop. Voilà. Donc, graph lamp. C'est joli. Donc, vous voyez, c'est le même feu qu'à l'extérieur. Mais emprisonné d'un petit cage. Et ça, il y a qu'il y a un mieux. Ok. Donc, ça, c'est fait. Première étape. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de faire ? J'avais envie de faire un deuxième truc. Par contre, il faut que j'aille vérifier la recette. Je vous reprends. A tout de suite. Ok. Donc, j'ai vérifié un peu la recette. On va regarder un peu ce qu'on va se faire. Donc, on va aller se faire des stun slabs. On va s'en faire trois. Voilà. Ensuite, on va aller se faire. Donc là, j'ai récupéré le fer que j'avais mis à cuire avant. Hop. Voilà. On va se faire 16. Ça devrait être bien assez. Et donc, comment on va faire ça ? Alors, il me semble que c'est... On met ça au centre. Hop. On doit mettre ça en bas. Hop. On doit mettre ça en haut. Hop. Et on doit mettre un de faire de chaque côté. Voilà. Et on se fait des anti-mob holders. Donc là, on va s'en faire plusieurs. Voilà. On va s'en faire huit. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc, suite de la recette, je vous reprends. Alors, pour la suite de la recette, on va avoir besoin de lapis. Tac. On va avoir besoin d'or. Alors, de l'or. Quatre d'or. Quatre d'or ou huit d'or ? Huit d'or. Huit d'or. On va encore avoir besoin de fer. Alors, on prend un paquet de fer. De toute façon, j'en ai des tonnes maintenant. Tac, tac, tac. Quoi d'autre ? Ah oui, on va avoir besoin d'un bloc d'obsidien. Alors ça, je ne sais pas s'il m'en reste. L'obsidien, je n'en vois pas là. Est-ce qu'il m'en reste quelque part ? J'ai tout utilisé l'obsidien ? Alors, on dirait que j'ai tout utilisé l'obsidien. C'est pas grave. On va aller surcasser un bloc d'obsidien là-bas. Alors, je vais bientôt me faire un autre moyen pour l'obsidien. Parce que je n'ai pas supporté de faire ça bien longtemps. Hop. Ah oui, j'avais dit que le plus simple, c'était d'aller ici. C'est pas grave, on va faire comme ça. Allez. Donc, je casse l'obsidien. Bon, le mieux, c'est que je récupère à nouveau tous les matériaux et je vous reprends. A tout de suite. Ok, donc j'ai tout ce qu'il me faut. On est parti. Donc, on va commencer par se faire du bois. Hop. On va commencer par se faire des sticks avec ce bois. Voilà. Donc, les sticks, c'est bon. A partir de ces sticks, on va se faire des engrenages. Donc, on a besoin de 5. Voilà. Donc, on a 5 petits trucs. Et on va devoir les upgrader. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, les 5 en pierre. Tac, 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 tac. On va être obligé de garder les 5 en fer. Ensuite. Donc, on va en garder 2 en fer. On va en garder tous les autres en or. Et on va en garder 1 en diamant. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence déjà à être pas pour rien, cette recette. Donc, on a notre bloc d'obsidien. On a 2 pistons qu'on a fait tout à l'heure. Hop. On a notre lapis qu'on met ici. On a notre fer ici. Et notre. Voilà. Et là, ça nous fait un compactor. Qu'est-ce que c'est que ce compactor ? Je ne sais pas si vous savez ce que j'ai. C'est un mode que je viens d'ajouter. Alors, on va placer ce compactor. On va prendre notre truc en diamant ici. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai besoin de redstone. Et j'ai besoin d'une petite torche de redstone. De la redstone ici. Ça, je fais tout de mémoire. Enfin, je viens de la regarder il y a pas longtemps. Vous allez me dire. Je vais prendre un anti-mob machin. Hop. Je mets le compactor ici. Et il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il me manque. Redstone. Et j'ai un handheld compactor. En gros, un compactor qu'on peut tenir à la main. Alors là, vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Modus, qu'est-ce que tu es en train de nous faire ? Et voilà ce que je vais en train de nous faire. Je vous fais un démo. Alors, le problème, c'est que ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Donc, je ne vais pas vous faire 50 démos. On ne va en faire qu'une pour vérifier que ça marche. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? C'est ma mini-nestone que je vais mettre là et ça aussi. Voilà. Alors, vous allez voir. Le mob compactor. Ça va être relativement génial. On va aller se tester ça sur un poulet, par exemple, ou un mouton. Allez, on va aller monter, se faire ça sur un poulet. Je suis désolé, c'est à nouveau un peu sombre ici parce que je n'ai pas mis la luminosité à fond. Ils sont où mes poulets ? Je n'avais pas des poulets. Ah, j'avais dû me faire mon truc de poulet dans l'épisode que vous n'avez pas vu. Ah, bah oui. Ah, je n'ai pas fait mon truc de poulet. Bon, ce n'est pas grave. On va aller se prendre un mouton. Hop, ça va bien aller le mouton aussi. Alors, on va faire un test sur comment ça marche. Hop, alors, normalement, je fais ça. Non. Alors, on va se prendre un seul. Alors, attendez, ce n'est pas comme ça. On va remonter ici. Allez, toi.